Quels sont les grands risques ? Effectivement, ces grands risques sont déjà modélisés à l'heure actuelle. Les modèles actuels, par contre, ont rencontré certaines limites, notamment parce qu'ils n'ont pas encore intégré les évolutions tendancielles ou de décrochage de l'émergence du changement climatique ou d'autres phénomènes. À partir de là, ils doivent être travaillés pour étendre, d'un point de vue fondé scientifiquement et statistiquement, leur ampleur à mesurer ces phénomènes. Ils doivent aussi être capables de modéliser et d'intégrer l'extension de ces phénomènes. Pour le changement climatique, ce sera les différentes conséquences en termes de récolte, par exemple, ou de phénomènes de subsidence. Pour les phénomènes pandémiques, ce sera aussi une modélisation plus fine et plus précise des pertes d'exploitation, par exemple, et des fermetures administratives.